bonjour bienvenue dans ce nouveau format ice cream c'est un clown c'est un clown c'est un clown un clown pour vous servir alors qu'est ce qu'on va se dire dans ce tout nouveau format ice cream alors déjà pourquoi le format ice cream oh je m'attendais pas à un tel décor visuel paye un peu à quoi ça ressemble 1,79€ à Lidl 1,79€ à Lidl les 750 ml de glace j'ai pas pu j'ai pas pu résister alors qu'est ce que cette glace m'inspire c'est la glace du consommateur le froid on peut pas parler avec la glace à la bouche si on peut mais je viens de comprendre que la grosse pipite de chocolat sur le côté il faut pas que je l'apprenne entière si je discute avec vous parce que sinon je pourrais rien dire j'ai tellement de trucs à dire et si peu de mots pour le faire c'est dingue c'est dingue c'est dingue je suis dingue mais je reviens encore à ce livre la sagesse amérindienne de djani ivahou je comprends de mieux en mieux même si je comprenais déjà le fractal quoi mais encore je suis qu'au début de la on sera toujours qu'au début pour vraiment saisir tout l'univers bon impossible et prétendument pas français mais déjà rien que à ce moment où ça fait déjà des années en plus que je crois avoir tout saisi et tout bon la bonne nouvelle c'est que dans ma progression j'ai l'impression même si j'arrive pas à faire ce qui se conçoit bien j'énonce clairement j'énonce pas clairement les choses donc d'après Einstein je le conçois pas bien mais je le conçois enfin ça explose dans ma tête quoi un peu comme le goût de cette glace mais j'avoue j'espérais plus de vanille et pas autant de chocolat mais bon ah j'aurais dû préciser ne regardez pas cette vidéo ça sert à rien de fractal de fractal depuis que baron il a reparlé de fractal tu as participé à un des clics en plus les patterns théorie du tout tu sais ce qui est mais il y a une faute ce qui est en petit est en grand ou un truc comme ça c'est pas vraiment juste je me perds dans ma tête pour essayer de l'écrire mais bon c'est j'y rêvais de flora en plus cette nuit enfin c'était pas le rêve il a eu lieu il a eu lieu vers 6h du matin donc c'est pas vraiment la nuit flora c'était ma meilleure amie au lycée ce n'est pas vraiment le vent c'est près je n'ai pas c'est le vent pas les yeux clairs ce qui est drôle c'est que dans mon rêve où j'ai cru voir ces feuilles blé dans mon rêve ils ont rarement les yeux bleus ah oui aussi cette nuit j'ai pour la première fois de ma vie enfin excepté les moments de maladie de fièvre où tu frissonnes selon ton corps mais pour la première fois de ma vie une pensée pour être plus exact un souvenir lié à la mort de mon père a provoqué en moi la sensation que je connaissais déjà c'est les frissonnements qui commencent du haut de la tête sauf que cette fois ci au lieu de s'arrêter au niveau des épaules dans les plus grandes intensités c'est descendu jusqu'au jusqu'aux jambes j'ai vibré tout mon corps enfin pas tout mon corps parce que les tibias n'ont pas vibré mais c'est descendu et la vibration au lieu d'être condensé dans la tête partait de plus bas et remplissait tout le corps jusqu'aux jambes les triceps les cuisses et remonté jusqu'à la tête avec l'estomac comme épicentre le souvenir en question qui me fait ressentir ça ça s'est produit dans la nuit un réveil dans la nuit je sais pas comment interpréter mais c'est vrai que je n'ai plus de longues phases de sommeil et continue je me réveille quelques fois dans la nuit le souvenir en question c'est quand mon père est décédé dans la nuit où j'ai appris la nouvelle je sais pas si c'était dans la nuit ou si c'était quelques jours après ou pas mais je sais que j'en ai parlé à ma mère j'ai vu son visage entrer en moi j'étais allongé dans mon lit et j'ai vu un visage le sien blanc un peu comme une comète comme si son visage était en déplacement comme si il volait en ligne droite vers moi il n'avait que son visage translucide, blanc où j'ai eu peur et il est venu vers moi il s'est pas arrêté, il est rentré en moi dans la seule, avant de mourir, enfin avant de mourir dans sa vie et tout c'est la vie qu'il a eu mon père c'était quelqu'un qui a pas réussi à se stabiliser doté d'un potentiel énorme et qui et qui s'est brûlé les ailes tomber dans les drogues dures ah j'aurais pas dû dégraisser j'ai oublié aussi que je voulais en venir qu'est-ce que je voulais dire il y avait un message en plus ah oui des enregistrements audio dans les enregistrements audio qu'il a laissé il a laissé une succession de cassettes je crois qu'à sa tentative de suicide à Paris à la séparation avec ma mère je crois qu'il avait laissé une succession de 4 cassettes et j'en ai eu qu'une le numéro 2 oui il parlait il me parlait et il a dit dans sa vie et il disait il y avait une partie où il me parlait directement à moi il me dit un truc c'est que si jamais enfin sa mort parce que c'était après la tentative de suicide donc c'est pas l'hypothèse de s'il allait mourir il avait décidé de mourir bon la tentative de suicide qu'il a fait à Paris a échoué il est mort il est mort 4 ans plus tard à la Réunion dans cette fameuse maison et dans cet enregistrement audio il disait j'ai plus les mots exacts il faudrait que je réécoute la bande c'est quelque chose du genre peu importe où je serai si la pensée perdure après la mort toutes mes pensées te seront consacrées ils seront pour toi enfin bref il avait clairement remis la volonté et j'ai l'impression que ça s'est produit de son vivant je crois pas qu'il a saisi l'ampleur de cet engagement et 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 les suites logiques qui impliquent la souffrance de la perte d'un père qu'on aime profondément qu'on idolâtre couplé avec un être qui m'aimait également en retour et qui a fait le choix de son vivant d'être à mes côtés à la mort c'est comme si c'était un sacrifice nécessaire pour arriver là où j'en suis aujourd'hui devrais-je moi également faire le même sacrifice pour mon fils votre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié blabla 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 bon Il savait d'où il venait. Et de son vivant, il a reconnu la complémentarité entre lui et ma mère, qu'il n'a pas réussi à exploiter. Enfin, quelque part, il l'a exploité et il m'en a fait, donc, assez dépens, avec son silence. Il y a de fortes chances que si je n'avais pas eu cette blessure, je n'aurais pas atteint le point où j'en suis aujourd'hui, au niveau de mon développement, de mes ressentis, de mes visions. C'était illusoire de penser que j'arriverais à extraire et guider au mieux mon fils en restant en vie. Peut-être que je ne serais pas assez fort pour exploiter les trois carrés qu'il y a entre lui et moi. Qu'est-ce qu'un carré ? Un carré est une relation qui amène au combat, au chaos, dessiné par les planètes, dans les thèmes astraux. Je me suis mis sous les yeux la carte du ciel de sa mère, de moi et de lui. Il a un sextile entre lui et sa mère et il y a trois carrés entre moi et lui. C'est incroyable, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une opposition dans mon thème astral entre le Gémeaux et le Capricorne. L'opposition, c'est qu'on ignore l'autre par confort. Ça, c'est quand on se laisse aller, c'est quand on se laisse aller, j'ai envie de pratiquer les choses en dire, c'est quand on se laisse aller à ses déons. Et l'opposition peut être une force. Lorsque l'on transcende cette ignorance, on pourra transformer et s'en nourrir et utiliser son aspect complémentaire. Et il y a une opposition dans mon thème astral qui a été flagrante. Enfin, mon père et ma mère se sont ignorés à différentes étapes. Au début, c'est mon père qui a ignoré ma mère et ensuite, blessé, ma mère a ignoré mon père. Bon, après, c'est tellement complexe, l'asologie, je n'ai pas encore creusé. Là, je ne suis que sur la généralité des sextiles, opposition, trigone, carré, tout ça. Mais en fonction des planètes qui sont dans les aspects, c'est sur certains aspects où tu vis la relation. Et je n'ai pas encore creusé et intégré quelles sont les trois planètes que j'ai encarrées avec mon fils et quelles étaient les planètes en opposition entre ma mère et mon père et quelles sont les planètes en sextile entre mon fils et sa mère. Et la diffusion, tiens, dans son thème astral. Je n'ai pas encore bien saisi la fusion. Et bien que les relations et les aspects oppositions et carré sont plus difficiles à exploiter et à tourner vers le concept de gagnant-gagnant dans les relations, car il réclame plus de sagesse, les autres aspects, les autres relations, ceci, les compagnies, peuvent également dériver si on n'y fait pas de gaffe. En fonction de comment on stimule. Tu peux stimuler pour canaliser l'énergie dans la création, dans la construction du beau. Tu peux également stimuler dans la destruction ou l'autodestruction en fonction des schémas auxquels tu es exposé. C'est incroyable de décrire l'astrologie comme quelque chose de sceptique. Alors qu'en réalité, c'est vraiment, si on devait choisir une carte d'identité, ce serait vraiment ce ciel qui crée notre unicité, qui crée notre être unique. La place de tous les astres, de toutes les énergies qui t'entourent à ta naissance, t'insufflant l'esprit. Et ce qui est drôle, c'est que d'une minute à l'autre de ta naissance, et du coup, nos naissances sont imprécises, on n'a pas les secondes pour être sûr d'avoir... sur un aspect de ton caractère, ça peut changer de tout au tout. Et la branche fataliste de l'astrologie, qui est une branche qui... est selon la doxa astrologue à traiter des pincettes, mais qui en réalité nous emmène à la vision fataliste, prédestinée. Je crois réellement que... Peu importe... ta volonté... si tu es destiné à réussir, tu réussiras. Si tu es destiné à échouer, tu échoueras. J'ai la vision fataliste. Cela n'empêche pas qu'il faut travailler et rentrer dans le truc. Et si, dans ton destin, tu es prédestiné au travail et à la compréhension que tu as intègre les messages, alors tu réussiras. Ce que je veux dire par là, c'est que... qu'il nous appartient à... On est tous capables de réussir, mais on n'a pas tous été placés dans les conditions pour réussir. Et que la plupart d'entre nous... Abandonnent... Et ne veulent pas réussir. Se laissant aller... à leur démontre. Tu peux réussir sur des aspects et jouer sur d'autres. Dans tous les cas, ton action sur Terre fait partie d'un tout cohérent. L'échec fait partie d'un plan. Et le sacrifice des âmes permet d'avancer dans ce temps. ... ... ... ... ... enfin bref si je devais avoir un conseil à vous donner à nous donner à tous plongez-vous dans la science des étoiles comprenez la finesse jusqu'au degré de la place des planètes essayez d'intégrer ce que vous êtes ce que nous sommes tous le même esprit en réalité avec toutes ces facettes en nous qui s'expriment avec plus ou moins d'intensité en fonction de quelle énergie a pris le pas sur quelle énergie et que chaque combat qui nous est donné faire peut-être transcender et grandir les deux adversaires trouvant la paix il est plus facile il est plus facile de se laisser aller à la à l'amitié il est plus facile de coopérer avec ce qui est d'accord avec nous mais le piège de cette attitude est de conforter les esprits dans leur précaré et si ces précarés et tous les précarés ont des bases incertaines potentiellement méfastes au long terme pour l'ensemble alors c'est un danger et ça produit des francs-maçons je crois vraiment que le seul moyen d'arriver de se rapprocher au plus proche de la vérité ultime si on peut parler de manière vulgaire c'est vraiment à travers les relations d'opposition de confrontation éclairées car quand on est confronté à son opposé à son contraire à son adversaire n'ayant ayant tous son lot d'erreur et de justesse c'est la seule manière d'épurer ses erreurs de reconnaître ses erreurs et de prendre ce qui est juste dans son adversaire et le faire sien afin de créer un être qui fusionne un nouvel être épuré du mal et se nourrissant du bien de l'un et l'autre j'ai raté de manger la glace au milieu de trucs qu'il y a il y a des bisous mais désolé Manon on va avoir un peu bousculé tu en avais besoin j'espère que tu n'as pas trop mal à la tête ciao merci Sous-titrage ST' 501